Dans chaque commune, les amicales laïques et les cercles catholiques offrent des loisirs à leurs membres. Les sociétés de gymnastique sont nombreuses. À ANAP, la Saint-Jean-Baptiste, l'Avant-Garde et le Sporting Club, à ASC, la Jeune France, laïque et la Saint-Pierre, catholique. L'amicale laïque Pasteur est créée en 1896 à Flerce-Sart. Après la guerre, ses effectifs augmentent fortement car les sections se multiplient. TIR, gymnastique masculine, gymnastique féminine, football, haltérophile. Les sections de l'amicale participent régulièrement aux fêtes laïques. L'amicale est affiliée à l'Union française des œuvres laïques et d'éducation physique. La section de gymnastique masculine créée en 1924 participe à de nombreux concours organisés par des fédérations proches des mouvements ouvriers ainsi qu'aux sorties cantonales. Lors des fêtes fédérales, elles se déplacent à Calais et même à Guêpes-Villers dans les Vosges. Lors des fêtes, la gym exécute des figures très à la mode à cette époque, les pyramides. La section de gymnastique féminine créée en 1932 se produit pour la première fois le 14 juillet 1933. Sa spécialité ? Des ballets artistiques et sportifs sur des aires joués par l'orchestre de l'amicale. Les sections masculines et féminines participent à des démonstrations à Bruxelles en juin 1935 aux côtés d'associations ouvrières. Le cyclisme devient un sport populaire. Le Vélodrome du Sars, une piste en voie de 200 mètres, attire entraînements et compétitions entre 1925 et 1930. En août 1926, le championnat de France féminin s'y déroule, mais la concurrence du Vélodrome de Roubaix lui est fatale. Dans les années 1920, le football, un sport très populaire, se développe rapidement. Le patron comme l'ouvrier le pratique. Selon le miroir des sports, les meilleurs joueurs français appartiennent à une classe sociale modeste. Dans deux communes, des clubs se créent. L'amical club Flairssois à l'initiative de Jeunes gens de Flairs en 1926, USA à ASC en 1929 sous l'impulsion du patron textile Gaston Barat. Chaque club dispose de son propre terrain.